Bienvenue, bonjour, c'est un grand honneur d'avoir ce troisième exposé du professeur Serre du Collège de France, intitulé Souvenir mathématique 3, variété analytique complexe compacte, 1954. Merci. Oui, alors ça va être la suite de l'exposé précédent. L'exposé précédent, il s'agissait de variétés analytiques compactes, variétés analytiques complexes, c'est important. Donc la fois précédente, c'était les variétés de Stein essentiellement, par exemple les domaine de l'omorphe, c'était des variétés non compactes. Alors aujourd'hui, ça va être des variétés compactes. En plus, il faut bien avouer que les théorèmes de carton au carton que je vous ai raconté il y a un mois, trois semaines peut-être, dans l'exposé précédent, ils sont un peu trop bons, c'est-à-dire qu'ils prouvent que l'état de cohomologie, le groupe de cohomologie, sont zéro. Et quand vous vous trouvez devant des énoncés comme ça, vous vous dites qu'est-ce qu'on peut améliorer à quelque chose qui est zéro. Ça ne va pas. En plus, quand on est un petit peu géomètre et qu'on a subi ou apprécié l'enseignement traditionnel en France de géométrie, on comprend que la géométrie algébrique affine et quelque chose d'un peu artificiel. Si on ne comprend pas ce qui se passe à l'infini, on ne comprend pas. Les coniques se divisent en des tas de machins. Si on est sur les complexes et projectifs, il y a une seule conique. Donc le point de vue naturel pour un géomètre est de prendre des variétés compactes. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors il va s'agir de nouveau de faisceaux cohérents. Alors je vous rappelle brièvement ce que c'est. On a une variété X analytique compacte. On appelle OX le faisceau des anneaux locaux. C'est-à-dire aux germes de fonctions l'omorphe. Un faisceau cohérent, c'est un faisceau de module sur OX. Et on peut les caractériser, être cohérents, ça veut dire en pratique qu'ils sont localement de type fini au sens suivant, plutôt de présentation finie. Alors voilà ce que ça veut dire, présentation finie. Pour un module, on sait bien ce que c'est que le type fini. Si vous avez un module M, ça veut dire que... Type fini. Donc fini le générateur, ça veut dire qu'il y a un module libre que vous pouvez envoyer dessus, où celui-ci est libre à base de fini. Et présentation finie, ça veut dire que vous pouvez trouver un L prime, tel que ce soit une suite exacte, et qui est lui aussi comme ça. Et les faisceaux cohérents, vous transposez ça dans le langage des faisceaux et vous avez ça. Ce sont les faisceaux raisonnables. C'est vraiment ce qu'on peut dire sur eux. On a envie de regarder leur cohomologie. Alors, supposons maintenant qu'X soit compact. On va le supposer. Et F a fait ce cohérent dessus. On a des HI de XF. Avec homologie en dimension I. I est un entier positif ou nul. La première chose, quand on regarde ces choses-là, on se convainc tout de suite que ces choses-là devraient être des espaces vectoriels de dimension finie. est nul pourri assez grand. Alors, à l'époque dont je parle, c'est-à-dire 53 à peu près, je voulais travailler sur ce genre de questions. Et je m'étais dit, oui, il faut absolument supposer ça. Et en le supposant, j'avais vu qu'il y avait certaines conséquences sympathiques. Par exemple, comprendre les théorèmes de Stil-Riemann-Rorre, des choses de ce genre. Mais il fallait démontrer ça. Alors, un beau jour, j'en ai parlé à Cartan. On était ensemble dans un colloque Bourbaki. Et on s'est fabriqué une démonstration. Plutôt, il s'en est fabriqué une. Moi, une un peu différente. Et, bon, le lendemain matin, au petit déjeuner, on s'est rencontrés et on était tous les deux pas très contents. J'ai dit à Cartan, j'ai réfléchi à cette démonstration, la tienne est meilleure que la mienne. Il m'a dit, oui, je suis arrivé au même résultat. La tienne est meilleure que la mienne. Bon, alors, c'était un peu rassurant. On en a publié une seule, une seule, et je ne sais jamais su laquelle. Donc, ça, c'est du vrai travail en collaboration. Mais quelle était l'idée de la démonstration ? D'ailleurs, notre démonstration n'était pas complète. En ce sens qu'elle utilisait un théorème sur les espaces vectoriels topologiques. Que je vais expliquer un petit peu. Et pour lequel, heureusement, nous avions avec nous un grand expert. Schwarz. Alors, on lui a dit, Schwarz, on a besoin de ce machin-là. Et c'est dans tes cordes. Il a réfléchi une demi-heure ou un truc comme ça. Il est revenu. Magnifique démonstration. Pleine de choses techniques sur les EVT. On lui a dit, écoute, pour nous rendre service, tu la publies. Il a dit, non, non, ça ne fait pas publier ça. Alors, on lui a dit, bon, ça ne fait rien. Cartan et moi, nous l'avons écrite. On l'a signée, Schwarz. Bon, il a donné son accord. Et on l'a mise au compte-rendu. Et voilà. Alors, de quoi s'agissait-il ? Et pourquoi avait-on besoin d'un résultat pas évident sur ces choses-là ? C'est que quand on fait de l'analytique complexe, il y a un critère de normalité. C'est le nom de ce critère, qui est un peu bizarre. dont Montel avait fait un grand usage, qui dit quelque chose comme ceci. Je le dis pour les fonctions d'une variable. Vous avez deux ouverts, U dans V, et, disons, relativement compacts. Et vous supposez que U bar est dans V. Donc, il est vraiment contenu bien à l'intérieur de V. Alors, le théorème dit que si vous avez des fonctions qui sont bornées sur V, prononceront ça comme ça. Vous prenez les fonctions holomorphes sur V et bornées par 1. Et vous les restreignez à U. Alors, vous trouvez des fonctions qui sont une famille de fonctions uniformément continues. Et en particulier, elles forment un espace relativement compact. Si vous avez donc une suite de fonctions bornées sur V, et vous les regardez sur U, vous pouvez extraire le sous-suite qui converge. C'est ça le critère de Montel. Alors, du point de vue espace topologique, c'est assez remarquable, parce que bornées, c'est une boule d'un bannard, quelque chose comme ça. Tandis que compact, c'est beaucoup plus petit qu'une boule. Dans un bannard, la boule d'unité n'est jamais compacte, sauf si le bannard a une dimension finie. Sauf si... Si. Bon. Eh bien, voilà comment on voulait appliquer ce principe ici. On voulait l'appliquer en prenant U égale X, V égale X. Ah. Pourquoi pas ? Ce sont des ouverts. L'adhérence de l'un est dans l'autre. Donc, on devrait... Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va... Si on l'applique à quelque chose, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence ? Ça va donner comme conséquence que bornées sur X, on traîne relativement compacte. Sur X. Mais ça, ce n'est possible qu'en dimension finie. Donc, si vous arrivez à faire marcher ce brillant principe dans le cas qui est ici, alors, bien sûr, il faut travailler, il faut trouver les espaces vectoriels topologiques auxquels on l'appliquera. et il se trouve que ces espaces dont on a besoin sont des espaces vectoriels topologiques, bien sûr, qui sont maîtrisables, mais pas banards. Autrement dit, ce sont, par exemple, des espaces de fonction différenciables, indéfiniment différenciables, pour les contrôler, vous êtes obligés de contrôler le module de la fonction et de toutes ses dérivées. Donc, vous avez une infinité de normes ou de semi-normes, et donc, ça vous fait un espace métrique, mais pas un banard. Et donc, on avait besoin d'un théorème du type dont je parlais dans le cadre de ces espaces qui s'appellent espaces de fraîchers. Alors, quel est le genre d'énoncé ? Je ne vais pas quand même le donner trop en détail, mais on a... C'est une question de stabilité. Vous avez deux tels espaces, disons, des fraîchers, et une application U. Une application U, linéaire continue, et vous supposez qu'elle est très, très gentille. Alors, très gentille, ça veut dire quoi, par exemple ? Ça veut dire que si vous regardez E, vous divisez E par le noyau, ça s'envoie dans F, et vous avez envie que ce soit un isomorphisme sur un sous-espace de codimension finie. Fermé, c'est automatique, mais on va le mettre. Il ferme. Par exemple, c'est un isomorphisme. Et maintenant, vous allez le déformer. Vous prenez un V E dans F, qui est ce qu'on appelle complètement continu. Et ça, ça veut dire, c'est comme dans le théorème de Montaigne, ça veut dire qu'il transforme un borné. Alors, il n'a pas de mérite à le transformer en borné, mais il se transforme en un relativement compact. en un espace relativement compact. Autrement dit, si vous avez une suite d'éléments dans la boule d'unité, dans E, et vous les envoyez dans F, vous pouvez toujours extraire une suite convergente. Et alors, quel est le théorème que Schwarz était censé nous démontrer ? C'est que si U est du type qui est là, alors, appelons ça uniquement pour cet exposé, si U est bon, U plus V est bon. C'est un théorème de perturbation. On perturbe par quelque chose qui est compact, ça ne change pas les propriétés importantes que l'on a. par exemple, si vous perturbez l'identité par un opérateur complètement continu, vous avez ces magnifiques propriétés-là. Bon, alors, démonstration pénible. je l'ai reproduite dans le séminaire carton 54, je crois, ligne à ligne, mais sans vraiment la comprendre. Je crois que maintenant, les gens savent faire ça autrement. Mais en tout cas, le résultat a été que ce truc-là est vrai. Alors, une petite parenthèse, quand même. Le dernier exposé que j'ai fait, ici, c'était à des étudiants. Juste après l'exposé, un étudiant m'a demandé mais à quoi ça sert ? Alors ça, ça vous... Bon, il voulait dire dans la vie réelle, s'il vous plaît. Alors, il lui dit que ça ne sert à rien. Mais à quoi ça sert ? En maths, de savoir que des groupes de colonnistes ont une dimension finie. Eh bien, je voudrais vous montrer que des théorèmes de ce genre, ce sont en fait entraînent des théorèmes d'existence. Alors, voici ce qu'on va démontrer à partir de ce théorème de finitude. On va prendre le cas de la dimension 1. Dans ce cas-là, x et x-connexes vont non vides. et de la dimension 1. Ça s'appelle une surface de Riemann compacte. En fait, chez Riemann, les surfaces de Riemann étaient compactes. Enfin, ça. Alors, c'est l'un des théorèmes de Riemann qu'il n'avait d'ailleurs pas démontré, mais qu'il avait cru démontrer, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions méromorphes. Il ne peut pas y avoir beaucoup de fonctions holomorphes. Une fonction holomorphes, avec ces données-là, elle est constante. Donc, l'existence de fonctions ayant des pôles. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, ça résulte du théorème de finitude. On va choisir un point P dans X et on va montrer qu'il existe une fonction F non, non, l'homorfe en dehors de P mais qui, en P, a un pôle. On ne précise pas l'ordre du pôle. Alors, démonstration. Démonstration, comme d'habitude, dans ce genre de choses, on écrit une suite exacte de faisceau. Et la suite exacte de faisceau consiste en ceci. On a d'abord le faisceau des fonctions homomorphes où on le met dans un faisceau un petit peu plus grand. On, puis là, il y aura le quotient. Et On, ce sont les germes des fonctions qui sont holomorphes en dehors de P. On devrait mettre N de P. Et pôle au plus dans N en P. Alors, vous voyez, le quotient, ce sont les parties polaires, c'est-à-dire, par rapport à une coordonnée locale, les éléments du quotient, ce sont des suites A1 sur T plus A N de moins A N sur T N. Les A étant des normes complexes. Donc, c'est de dimension N. Et qu'est-ce que nous voulons ? Eh bien, nous voulons qu'il existe une section. Nous voulons qu'il existe une section ici qui ne soit pas là-dedans. Bon, on va regarder la suite exacte. Elle nous dit que le H0 de ça, H0, je n'écris pas le X du quotient, là, H1 de X et de O, c'est ça l'obstruction au sens suivant. C'est que si vous vous donnez les AIs, vous trouvez une section de ça si seulement si une certaine image là-dedans est zéro. Bon, ben, ce mâche-là, c'est une certaine dimension. D. Je vais prendre N plus grand que D. alors à ce moment-là, il y a un noyau non-nul. Donc, je peux trouver des gens comme ça qui proviennent et donc, on a démontré un terrain d'existence de Riemann. Vous voyez, sans aucun effort, simplement. Mais l'effort, il a été avant, comme d'habitude. Donc, il faut prendre au sérieux les théorèmes de finitude de dimension. qui servent à quelque chose. Alors, avant de passer à la suite, oui, autant, peut-être que je pourrais vous dire ce que j'ai l'intention de raconter. Donc, maintenant, j'ai envie de vous parler de débarres. associé à Dolbeau. Ensuite, vous parlerez d'un terrain de dualité. Et ensuite, de l'espace projectif complexe. Et puis, je ne sais pas. j'ai des choses prévues, mais ce n'est pas sûr que j'y arrive. Alors, Dolbeau, il s'agit d'une façon de calculer des cohomologies au moyen de formes différentielles. dans la théorie habituelle des fonctions différenciables, vous calculez par le théorème de Durham la cohomologie à coefficients disons complexes ou réelles au moyen des formes sur l'espace. Dans le cas de X variétés complexes, la situation est un peu plus compliquée parce qu'on a d'une part la structure sur C avec des coordonnées locales disons Z1, Z1, Z1 si la dimension réelle mais vous avez aussi une structure sur R où les coordonnées seraient si vous voulez X1, Y1 etc. où ZI est vraiment fâcheux ZJ égale XJ plus YJ et pour écrire les choses il est commode d'employer une notation un peu incorrecte mais pas tout à fait incorrecte comme ça donc ces fonctions de N variables complexes vous les regardez comme fonctions de 2N variables réelles mais à ce moment-là vous voyez bien que vous avez envie de séparer les choses en holomorphe et pas holomorphe la différence vient d'une fonction Df vous allez avoir somme de Df sur Dxi Dxi plus somme de toujours malheureux I somme de Df mais vous avez intérêt à introduire Dxi Dxi plus ah zut pour les I excuse tant pis l'un de ces I est très différent des autres alors il le sait c'est lui voilà et donc vous avez envie d'écrire ça c'est pas vraiment incorrect mais c'est c'est une écriture ce sont des formes différentielles mais quand vous faites ça ça a l'avantage que quand vous regardez des formes différentielles de degrés disons P non P est pas bon N on aura besoin de P au lieu de les écrire avec Dxi Dxy vous les écrivez avec ces variables là et à ce moment là vous dites que la forme est de type PQ ce sont des lettres sacrées dans ce genre de sujet ça s'appelle toujours PQ quand vous travaillez la caractéristique P et que Q est le nombre d'éléments du corps fini vous êtes un peu embêté mais ici on ne sera pas embêté si la forme s'écrit comme une combinaison de produits vous avez P terme en D et Q terme en D bar et quand vous prenez bon et bien sûr toute forme s'écrit de façon unique comme somme pour les différents PQ avec P plus Q égal N il y a unicité de cette décomposition alors ça vous permet de décomposer l'opérateur de différenciation extérieure l'opération oméga D oméga se découpe du coup en deux morceaux D alors comment font les gens je crois qu'ils utilisent des lettres tordues comme ça D oméga D prime oméga ou bien D prime et D seconde peut-être peut-être que c'est mieux D prime et D seconde ou dans D prime vous dérivez par rapport au D Z autrement dit D prime D prime oméga ce serait somme ce serait oméga il faut écrire oméga oméga égale somme de F disant alpha et puis pour une forme de il vaut mieux il vaut mieux que je donne un exemple si je prends oméga par exemple égal D Z D Z bar le D prime le D prime de oméga et puis avec un F quand même devant le D prime de oméga ce sera de différencier uniquement par rapport à Z alors ça ça vous donnerait un F prime Z D Z D Z c'est 0 oui mais je trouve sur un exemple où je trouve 0 chaque fois bon alors prétendant que nous l'avons défini correctement on trouve un D second qui va des formes de type PQ dans celle de type PQ plus 1 et de même on trouve un D prime analogue et bien sûr D prime D prime D second D second C'est 0 autrement dit on a une situation on peut choisir un côté et d'habitude on choisit D second on choisit de différencier par rapport à Z bar pourquoi on fait ce choix c'est parce que pour les fonctions si F est une une fonction D second F égale à 0 ça veut dire que F est homo donc on a une façon de caractériser les fonctions homo alors donnons donnons un nom aux formes différentielles sur la variété X appelons oméga PQ le disons d'abord oméga PQ de X toutes toutes les formes différentielles indéfiniment différentielles de type PQ mais ça ça définit aussi un faisceau les germes de ces choses là alors regardons le cas le plus simple le cas le plus simple c'est de dire on commence par 0 dans les complexes ensuite dans alors qu'est-ce que je veux prendre je vais prendre les oméga 0 et ça c'est l'opération des secondes là vous avez une forme différentielle vous supposez que non ça c'est le faisceau O vous supposez que sa différentielle est 0 alors c'est une section de O et Théorème cette suite est exacte ça c'est dans le mot et le point essentiel pour la démonstration c'est tout est exacte ça veut dire que localement une différentielle qui est tuée par des secondes peut s'écrire comme des secondes de quelque chose c'est l'analogue pour des secondes de ce qu'on appelle le lemme de Poincaré le lemme de Poincaré est vraiment facile à démontrer ici c'est un peu moins facile vous vous ramenez au cas d'une variable et vous avez besoin de démontrer le résultat suivant une variable vous avez sur c au voisinage de 0 une fonction différenciable et vous voulez montrer qu'il existe une fonction G différenciable il n'y a pas de condition sur F avec des secondes de G est-ce que c'est ça l'énoncé ou est-ce qu'il faut que F soit holomorphe non non il ne faut pas que F soit holomorphe non non ça se résout toujours de toute façon vous allez voir la démonstration parce qu'elle est jolie démonstration d'abord c'est une question locale alors on peut supposer F un support compact parce qu'on la multiplie par une fonction qui vaut 1 dans un voisinage et 0 ailleurs avec dans le différentiel on peut faire ce genre de cuisine et ensuite on va donner une formule pour G on va donner on va écrire G une drôle de formule alors alors qu'est-ce que ça veut dire ça c'est le produit de composition vous êtes sur R2 vous pouvez faire un produit de composition sur des fonctions pourvu qu'il y ait des hypothèses raisonnables 1 sur pi z c'est une fonction bien définie en dehors de 0 et bien malgré les apparences 1 sur z est intégrable et localement intégrable en 0 ça n'a pas l'air parce qu'il y a un z en dénominateur mais si vous réécrivez ça en termes de coordonnées polaires par exemple vous vous apercevrez qu'effectivement il n'y a pas de dénominateur il est apparent ce dénominateur donc et ça ça définit une mesure une fonction localement intégrable c'est définie bon cette mesure a support ce qu'elle peut mais F est un support compact vous pouvez convoler comme on dit les mesures avec des fonctions à support compact et vous allez trouver là une fonction différenciable et maintenant la magnifique chose c'est que d seconde de g égale f alors pourquoi c'est parce que il y a dans les distributions de Schwartz une formule qui dit ceci si vous appliquez l'opération d seconde à 1 sur pi z 1 sur pi z c'est une fonction mais ça définit une mesure une mesure c'est une distribution des secondes agissent sur la distribution des secondes de la distribution 1 sur pi z c'est un peu surprenant parce que vous voyez cette fonction est holomorphe en dehors de 0 donc sont des secondes à 0 en dehors de 0 il n'y a pas de doute qu'est-ce que ça doit être d'autre c'est la mesure de zirac en 0 alors quand vous utilisez ça ça entraîne ça trivialement donc vous voulez montrer cette petite cuisine les distributions sont très utiles et j'ai regardé dans les livres traditionnels sur ce genre de choses ils font jamais ça ils vont refonder des histoires de prendre un voisinage de 0 de découper ils refont au fond un petit bout de la théorie des distributions c'est pas la peine cette formule est dans le livre de Schwartz avec un numéro que je n'ai pas essayé d'apprendre voilà alors alors une fois que l'on a cette suite exacte de Nolbo elle vous donne immédiatement un résultat parce que ces faisceaux là sont des faisceaux dont la cohomologie est zéro donc vous en déduisez par des arguments habituels de théorie des faisceaux que la cohomologie en dimension disons d de x non o c'est la dème cohomologie du complexe formé des sections d'oméga zéro p autrement dit comment vous trouvez les cette dème cohomologie vous devez prendre les coccyces c'est à dire vous devez prendre les éléments de zéro virgule d qui sont tués par des secondes pardon des secondes et vous divisez par ceux qui proviennent ça en particulier corollaire c'est que cette afd égale 0 pour d plus grand que la dimension de x et ça on n'a pas supposé que x est compact alors il y a un théorème plus général que ça si f est un faisceau cohérent sur x c'est vrai aussi que les hd de xf sont 0 si d est plus grand que la dimension complexe de x mais la seule démonstration que je connaisse de ça c'est d'utiliser un théorème de malgrange assez difficile d'analyse qui indique que certains couples sont des couples plats c'était une question de théorie des anneaux commutatifs alors qu'est-ce que j'avais dit que l'étape suivante serait A ça c'est ce que j'ai fait plus ou moins je reviens au théorème de dualité parce que vous avez vu les distributions intervenir ici elles vont intervenir de nouveau mais intervenir parce que ça c'est la démonstration initiale que j'ai donnée en 1953 mais il y a eu d'autres démonstrations qui n'utilisent pas ça alors de quoi s'agit-il alors pour simplifier je vais supposer de nouveau X compact et on va regarder des vaisseaux particuliers on va prendre V un fibré vectoriel holomorphe sur X ça ça veut dire que localement c'est le produit de X par CN mais que les changements de base se font par des fonctions holomorphe si vous aviez d'autres structures que holomorphe par exemple algébrique ça aurait aussi un sens continu et tout ça on regarde ça alors il y a quelque chose de sympathique dans ces achats-là c'est que ça correspond à un faisceau cohérent localement libre c'est le X et quand vous avez quelque chose comme ça vous pouvez appliquer dolbo c'est-à-dire que vous faites des produits tensoriels de cette suite ou des suites analogues avec les PQ vous faites des produits tensoriels sur le faisceau d'anneau O et ça marche et quel est le théorème de dualité ? il met en relation les HI de X avec les sections d'un tel fibré alors disons-le au sens de faisceau localement libre on va l'appeler V comme ça il dit que c'est en dualité alors je vais appeler N la dimension de X je suppose que bon pour simplifier on va le supposer connexe et non vide alors on va mettre en dualité celui-ci comme dans la dualité de point carré simplement N c'est la dimension complexe donc c'est pas tout à fait une dualité de point carré et ça un autre V alors cet autre V c'est presque c'est presque le dual on aurait le droit de faire le dual mais il faut le tordre on le tord par un le fibré qui est traditionnellement noté c'est oméga N X les différentiels de degré maximum c'est un fibré de rang 1 bon et on définit certaines flèches de façon suivante on envoie ça dans H N de X et de oméga N X par le cup produit parce que le cup produit vous envoie dans V tenseur V et par dualité vous allez là-dedans et ça ça s'envoie dans C essentiellement par intégration sur X et le théorème dit que ça met ces deux espaces en dualité alors bien sûr je ne vais pas vous donner la démonstration mais je voudrais quand même vous donner un point important de la démonstration parce que il fait intervenir une curieuse propriété des distributions de Schwartz les distributions de Schwartz en général on vous dit quoi sur les distributions de Schwartz on vous dit d'abord qu'elles généralisent les fonctions bon disons sur RL généralisent les fonctions et puis comment est-ce qu'on voulait définir on voulait définir en prenant le dual justement vous dites qu'est-ce que c'est que une distribution c'est une forme linéaire sur les fonctions etc donc et c'est le dual donc les distributions contiennent une dualité implicite elles sont à la fois d'un côté et du côté dual alors prenez ça au sérieux dans cette théorie c'est-à-dire dites-vous bon sur une variété je peux parler de distribution c'est bien connu Schwartz le fait et il faut se servir d'ailleurs des formes différentielles pour le faire donc vous avez le droit sur une variété de parler de section distribution donc vous allez vous allez prendre vous allez interpréter ça d'abord à la Dolbeau à propos de Dolbeau j'aurais dû quand même vous dire que la méthode de démonstration de débarque que je vous ai donnée là je la tiens de Grotendig mêlée de l'époque en question elle n'était pas très chère en ce sens qu'elle est vraiment de 53 c'était à l'époque où Grotendig était encore analyste à Nancy mais ça après tout c'était une belle question d'analyse il avait fait ça alors je reviens là donc vous allez interpréter ceci comme de la homologie dans des formes différentielles à coefficient fonction différenciable et vous pouvez aussi l'interpréter coefficient distribution et les deux donneront le même résultat bien sûr il faut vérifier que le lemme de Grotendig de tout à l'heure est vrai avec les distributions mais il est vrai alors si vous suivez ça et si vous utilisez la définition même des distributions comme dual de fonctions vous apercevez que ça se transforme en ça et il n'y a plus qu'à écrire les détails mais les détails marchent ils marchent il n'y a pas de difficulté en quelque sorte la dualité le terme de dualité est contenu dans la philosophie des distributions alors si ce n'est pas une variété compacte c'est assez délicat parce qu'à ce moment là vous devez mettre la homologie à support compact et vous vous apercevez que ça ne marche pas tout à fait pas tout à fait parce que vous avez des ennuis d'espaces vectoriels topologiques ici les espaces sont de dimension finie c'est pour ça qu'on n'a pas d'ennuis mais pour une variété quelconque vous pourriez avoir des sous-espaces qui ne sont pas fermés des choses comme ça et donc le terrain n'est pas vrai tel quel pour tous les espaces mais par exemple vrai si x de Stein parce que la homologie est zéro et ça c'est une dimension finie mais pour une variété social ça vous donne un résultat non trivial ça vous donne que la homologie à support compact est zéro sauf en dimension maximum celle ordinaire est zéro sauf en dimension zéro et ça c'est un renseignement qui peut être utile bon voilà pour le terme de dualité alors d'ailleurs bon et bien on va essayer de de couvrir le le plan je ne sais pas dire quinquennal parce que c'est un peu moins long mais il faut toujours essayer de couvrir le plan quinquennal au moins 90% quand même parce que l'étape d'après celle pour laquelle d'ailleurs je m'étais intéressé à ça c'est que j'avais envie d'avoir les théorèmes 1 et B de carton j'avais envie d'avoir leurs analogues disons pour l'espace projectif PN de C alors évidemment il fallait que je sache qu'il était de dimension finie pour pouvoir travailler mais sous la forme initiale c'est RMA et B je vous rappelle que le A dit qu'il y a beaucoup de sections et le B dit qu'il n'y a pas de cohomologie pour résumer donc le B il vous dit que HI de X dans n'importe quel faisceau cohérent égale à 0 X est strictement positif et le H à 0 au contraire est très grand ça c'est Stein ici on voit on voit tout de suite sur les exemples que ça ne peut pas être ça alors il faut penser aux différents exemples qu'est-ce que vous avez comme exemple naturel de faisceaux intéressants sur PN de C la façon la plus simple d'en avoir d'intéressants c'est de dire que vous prenez une variété disons Y en PN de C variété définie par des équations algébriques et que vous prenez le faisceau d'idéaux correspondants donc ça veut dire qu'en chaque point de PN vous regardez les fonctions ils s'annulent sur Y et les théorèmes à la carton ou les théorèmes du type A devraient me dire que ce faisceau d'idéaux est engendré par des choses globales alors des choses globales sur PN de C alors sur PN de C si vous travaillez dans les fonctions simplement c'est sans espoir parce que ce sont des constantes mais tout le monde sait qu'un faisceau d'idéaux se définit par des polynômes homogènes de degré en général positif même strictement alors quel est le faisceau correspondant à ça mais ça a un sens sur PN de C vous pouvez parler des germes de polynômes homogènes ou de une fonction de degré fixé D comment vous pouvez le faire de la façon la plus simple c'est de vous pouvez dire ceci PN de C vous le voyez comme Cn plus 1 moins 0 et pour définir ce que vous voulez sur un ouvert si vous avez un ouvert U vous prenez son image réciproque U prime là-dedans et sur U prime vous regardez les fonctions phi holomorphe holomorphe avec phi de lambda x z égale lambda puissance d phi de z c'est ça les fonctions de degré d ou de poids d et là il y en a il y en a beaucoup plus alors si vous fixez d ça vous définit un flessant alors je pense que je suis celui qui est responsable de la notation O de D pour ce truc là le faisceau des fonctions de poids D alors les sections de ce faisceau sur et N N elles sont les polynormes homogènes de degré D pour D positif et pour D négatif c'est 0 sauf justement si N égale 0 donc vous avez un faisceau c'est un faisceau qui est localement isomorphe au faisceau O maintenant ça s'appelle un faisceau inversible ce genre de choses faisceau inversible c'est une très bonne terminologie de Grotendie elle est justifiée par le fait que effectivement il y a un autre faisceau à savoir celui avec moins D tel que le produit tensoriel sur O ce soit O et là maintenant j'ai fait suffisamment pour vous puissiez devider quels sont les théorèmes A et B pour l'espace projectif en plus ils ont été abondamment popularisés donc ça ne sera une surprise pour personne que théorème A f de x est engendré par les images non il n'y a pas de guillemets si je dis simplement enjoindré par les images par contre là il faut des guillemets des sections de fx tenseur ou le tordu qu'on écrit d'habitude f f de d pour des variables alors il faut voir que quand on a une section de ce tordu ça définit évidemment localement un élément de cette fibre mais on peut multiplier par une homothéciprée ça revient au même qu'un élément du fx et le théorème B est beaucoup plus facile à énoncer théorème HI de x f de d égale à 0 pour tout i positif et d assez grand alors ça c'est c'est pas bien au point de vue quantificateur ma machine a vérifié les quantificateurs me dit ça va pas alors pour tout d est tout i est tout d plus grand qu'un certain entier dépendant de f bon et de i donc donc vous fixez i ou moins galin alors toute la cohomologie tombe devient 0 i l'espace n'a pas de cohomologie comme on dit j'ai expliqué dans un séminaire carton en 54 et c'est pas une démonstration difficile du tout il faut utiliser de façon un peu amusante il faut utiliser les théorèmes de finitude pour être certain que certaines obstructions que vous rencontrez finissent par s'annuler il y a des petits détails amusants que comme dans le théorème de carton si vous avez le théorème B pour i égal à 1 vous en déduisez le théorème A donc au fond c'est peut-être pas la peine de se fatiguer à énoncer le théorème A mais ça c'est l'argument que je vous ai déjà donné pour les surfaces de Riemann c'est pratiquement le même d'avoir une finitude de cohomologie qui entraîne l'existence donc vous avez ça dont je n'ai pas envie de parler de la démonstration elle est dans le elle est dans le séminaire de carton elle tenait deux exposés c'est-à-dire deux heures mais facile et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer ? eh bien ce qui était curieux c'est qu'on en dirait une description des faisceaux cohérents analytiques sur PN2C oui dans le cas le plus simple par exemple vous vous dites je cherche les faisceaux d'idéaux sur PN2C qu'est-ce que je vais trouver ? eh bien le théorème vous dit que vous trouvez rien d'autre que ce que j'avais décrit au début c'est-à-dire les faisceaux engendrés par des polynômes homogènes autrement dit ce qu'on a envie d'appeler tout de suite des faisceaux de nature algébrique et ça va être la même chose pour les faisceaux généraux ce PN2C ils vont correspondre en fait on les associe à des modules gradués sur l'algebra de polynôme c'est de alors est-ce que ma variété à une dimension c'est n je crois oui alors donc il vaut mieux mettre n plus d'une variable de façon précise vous partez d'un module gradué là-dessus gradué avec graduation les x opèrent en multiplication en élevant le degré d'une unité vous partez d'un module gradué vous trouvez un faisceau et vous montrez que vous obtenez tous et que des modules gradués donnent le même résultat si et seulement si ils ne sont pas très différents ils ne diffèrent que sur un espace de dimension finie ils sont presque égaux alors je n'ai pas voulu publier ce genre de choses en article parce que arrivé à ce point là ça devait être totalement clair ce qui se passe c'est que tout simplement il y a deux théories différentes il y a une théorie plus générale les modules gradués sur petits cas qu'est un corps disons algébriquement quelconque ça doit vous définir des faisceaux algébriques entre guillemets et le théorème sur C sera simplement que la théorie algébrique et la théorie analytique sont les mêmes sur C alors ça j'avais j'avais choisi un magnifique acronyme pour ça ça s'appelle GAGA géométrie algébrique géométrie analytique et pour l'article suivant j'avais aussi trouvé un joli article la politique faisceau algébrique cohérent et bien entendu c'était pas tout à fait un hasard que à mon âge ces deux choses-là avaient un certain rapport vous voyez je ne vais plus le dire maintenant mais c'était bon j'ai jamais écrit ça évidemment mais j'ai toujours aimé les appeler comme ça en particulier là c'est facile de voir sauf que je ne sais jamais lequel est le premier qui est identique ou algébrique alors donc il était clair que cette situation devait donc se décomposer en deux c'est-à-dire écrire une théorie algébrique des faisceaux cohérents et du point de vue où je me plaçais à cette époque-là c'était sur un corquin algébriquement clos mais de caractéristiques quelconques et puis Gaga montrait que algébrique égale analytique sur C alors les deux articles bien sûr je ne vais pas vous raconter en détail mais qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté et comme facilité il y a eu une première difficulté psychologique qui est que la topologie ici c'est la topologie de Zariski des ouverts sont des complémentaires de sous-variétés complémentaires de sous-variétés algébriques fermées autrement dit ils sont tous sauf l'ensemble vide ils sont tous énormes alors ça fait un peu peur parce que par exemple si vous voulez calculer la cohomologie à coefficient constant avec ces objets-là ils se comportent comme des simplexes donc la cohomologie à coefficient constant n'est pas intéressante par contre si vous essayez vous faites des petits essais vous prenez une droite projective c'est un excellent recouvrement droite projective vous prenez 0 et l'infini deux ouverts complémentaires de 0 complémentaires d'infini calcul de la cohomologie du H1 vous prenez quelque chose à l'extérieur de ces deux points et vous essayez de l'écrire comme différence de deux dont l'un est gentil en 0 et l'autre est gentil en l'infini et vous constatez qu'effectivement ça marche très bien alors donc la cohomologie de la topologie de la ride ne doit pas faire peur en plus comme d'habitude j'avais été influencé dans Veil Veil est quelqu'un qui avait vu longtemps avant que le langage des fibrés dépassait nettement comme intérêt la topologie usuelle il avait dit à Carton tu sais tes problèmes de cousins additifs et multiplicatifs c'est simplement de regarder les fibrés le groupe additif ou le groupe multiplicatif c'est rien d'autre et il avait fait un cours sur les espaces fibrés en géométrie algébrique que je connaissais bien sûr donc ça ça m'avait montré que la topologie des risques est bonne quelle difficulté j'avais difficulté embêtante la topologie des fissons parce que quand vous faites ça de la façon dont Carton le faisait il y avait des histoires de résolution fine de ce genre et ça ça ne marche pas en topologie des risques sous la forme de Carton ensuite après que j'ai eu écrit pas Gaudemont a constaté qu'il y avait la méthode de construire des vaisseaux injectifs complètement abominables mais qui marchent sur n'importe quelle topologie et donc j'aurais pu utiliser ça et c'est ce que Grotendique a fait ensuite mais là j'avais des ennuis alors c'était des ennuis je m'en tirais en recouvrant par des ouverts et puis j'étais en train d'écrire FAC quand Yigoussa m'envoyait une lettre Yigoussa m'a dit nous avons un séminaire à Johns Hopkins je crois sur votre fourbi parce que j'avais raconté ce que je faisais les communications étaient très très agréables et nous ne savons pas démontrer la suite exacte du cohomologie on ne peut rien faire sans suite exacte de cohomologie dans ce genre de sujet bon alors j'ai déjà perçu que jusqu'au H1 il n'y a pas de difficulté donc jusqu'au H1 j'ai un suite exact et puis aussi qu'une fois que j'ai des théorèmes A et B pour les vérités affines je n'ai plus de problèmes parce que je prends des recouvrements par des variétés affines les intersections sont affines et ça c'est parfait ouf bon à des temps on a des frieurs comme ça mais en même temps j'avais déjà une grande partie de la théorie dans la poche c'était pas possible que ce soit faux donc ça ça a été les ennuis les avantages c'est que certaines choses qui étaient difficiles dans la théorie des cartons étaient complètement triviales ici par exemple dans la théorie des cartons c'était pas facile du tout de montrer que le faisceau des fonctions nulles sur une sous-variété est cohérent d'ailleurs vous avez montré que sur les réels c'est pas vrai et ici c'est de trivialité il y a des anneaux neutériens partout c'est peut-être le moment de citer comment s'appeler cet analyste de Princeton tu connais son nom ? Borner c'est ça Borner j'ai déjà raconté cette histoire je vous la raconte de nouveau c'était quelques années après disons peut-être deux ans après je vais à Princeton et je rencontre Borner et il m'a dit il paraît que vous avez abandonné les variables complexes c'était vrai pour la caractéristique P est-ce que c'est parce que c'est plus facile ah intéressante question intéressante je ne me suis pas sûr qu'il désirait que je lui réponde mais j'ai fait comme s'il voulait que je lui réponde alors je lui ai dit voilà et bien certaines choses sont beaucoup plus faciles par exemple ce que je vous dis là les théorèmes de cohérence et d'autres comme le théorème de dualité sont plus difficiles bon alors il a été content avec cette réponse non il n'y a pas grand chose à dire sur le sur sur fac j'ai décrit quelque part que je m'étais mis à le taper je m'achènais à écrire bien sûr c'était venu automatiquement pratiquement une ou deux petites choses près à l'époque je croyais qu'il fallait toujours rédiger une seconde fois ces articles je l'ai écrit encore une autre fois je sais que ça m'a pris un mois entier et que j'ai simplement déplacé un paragraphe d'un endroit sur un autre je me suis juré de ne plus refaire ça donc pas de problème pas de problème alors quant à Gaga là non plus il n'y avait pas de difficulté il y avait un peu plus de difficulté algébrique parce qu'on devait faire des changements d'anneau vous voyez vous avez des modules sur les deux anneaux suivants vous avez par exemple les fonctions l'homorphe on voit une infe d'un point on voit une infe de zéro et vous avez les fonctions différenciables ou plutôt non en fait c'est plutôt les fonctions algébriques définis au point c'est l'anneau local au sens de l'algèbre et il faut montrer que le passage de l'un à l'autre vous avez une infection comme ça n'est pas embêtante au point de vue de la cohomologie autrement dit que ce truc là c'est un module plat sur le petit sur l'autre je vous rappelle ce que c'est que plat un module est dit plat si quand vous le tensorisez une suite exacte par ce module elle reste exacte et c'est une notion qui s'est révélée utile essentiellement à ce moment là jusque là on n'avait pas eu besoin en géométrie algébrique on en aurait eu besoin de toute façon donc on a dû faire ça déjà d'avoir des définitions algébriques de la cohomologie de la cohomologie entraîner quelques petites propriétés intéressantes arithmétiquement et ça c'est un thème sur lequel je suis revenu plusieurs fois par la suite vous prenez une variété de v dans pn vous pouvez la supposer dans singulière et elle est définie par des équations et vous supposez que ces équations ont des coefficients d'un q bar culture algébrique du q dans c ou même soyons généreux pas de conditions comme ça on va simplement on va simplement dire qu'elles sont définies par des équations coefficient disons lambda i dans c et maintenant soit sigma un automorphisme de c bon conjugation complexe ça ne m'intéresse pas c'est pas ça que je veux mais un automorphisme quelconque il y en a des quantités ça bien sûr et vous pouvez transformer les lambda i en sigma lambda i et du coup votre variété va être transformée en une autre disons fait sigma alors les exemples usuels disent qu'elles se ressemblent pensez à une courbe elliptique par exemple elle a un inférieur modulaire j vous la changez j par l'automorphisme bon ça fait un autre j mais de toute façon c'est une courbe elliptique les nombres de bétis sont les mêmes la courbe de j tout est la même chose donc c'était une question de veille de savoir si les nombres de bétis sont les mêmes et c'est oui à cause de gaga parce que vous pouvez calculer algébriquement ces nombres de bétis mais il faut prendre des sommes de 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 hpq vous pouvez calculer algébriquement et algébriquement ça c'est évident que ça transforme un espace en un espace de même dimension et tout ça de ce point là c'est sûrement trivial donc on a ça et alors ça ça c'est une piste qui m'a un type de question qui m'a beaucoup intéressé parce que le cran d'après c'est veille-signement est-il homéomorphe un v le cas des courbes elliptiques ou des courbes en général vous dit que oui alors quelques années plus tard j'ai montré que la réponse est non que même le groupe fondamental n'est pas le même pi 1 de v peut être différent de pi 1 de v et ça au point de vue démonstration c'est intéressant parce que ça fait intervenir des classes d'idéaux l'idée de base est que si vous êtes si optimiste que ça vous pourriez croire que justement tous les idéaux sont principaux alors partant de l'idée qu'ils ne le sont pas utilisant le nombre de classes 3 pour le corps racine de moins 23 donc je fabrique une variété essentiellement sur racine de moins 23 qui dans le plongement réel donne quelque chose et l'autre plongement donne autre chose bon je crois que je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour votre conférence il y a des questions Une question sur la partie de l'exposé où vous parliez de dualité j'étais j'étais rapide je dois dire mais j'étais intéressé c'est un endroit où j'ai un tout petit peu compris donc pour moi c'était agréable mais juste plutôt historique une petite chose vous dites que de regarder les formes différentielles avec les coefficients de distribution c'était déjà chez Schwarz et j'avais l'impression que c'était de rame parce que son livre des distributions il appelle ça des courants bien sûr et c'est un peu après c'est 1960 la 54 qu'est-ce qu'il y a ? Ah non quand je l'ai fait je savais je faisais à l'uson courant j'utilisais le langage des courants effectivement oui ça c'était ça précédait ça de peut-être 5 ans quelque chose comme ça au moins 5 ans mais par contre ils n'avaient pas compris qu'on pouvait en jouer de cette façon là alors une remarque que j'ai peut-être envie de faire c'est que dans toutes ces questions on peut dans certaines de ces questions on peut se demander si holomorphe et tout ça est si important que ça parce que quand on prend les choses du point de vue de des secondes des secondes est un cas particulier ce qu'on appelle les opérateurs elliptiques et le théorème de dualité sous la forme où je l'ai donné là suggère qu'il y a un élancé analogue pour les équations d'arrivées partielles elliptiques je crois d'ailleurs que c'est dans la littérature cachée quelque part ça n'a jamais beaucoup intéressé les analystes ni même à Thia parce que en général les analystes ils aiment bien les problèmes avec des bords ils aiment résoudre des problèmes où on se donne quelque chose au bord et on dit ce qui se passe à l'intérieur tandis que moi je n'ai pas de bord et je ne saurais pas d'ailleurs je ne saurais pas énoncer un théorème de dualité pour des variétés à bord c'est un complexe c'est pas bien joli les variétés à bord mais l'idée de traduire pas mal de ces choses dans le cadre équation d'arrivées partielles elliptiques est intéressante peut-être encore une question peut-être j'ai une question so maybe can I ask it in English so again about generalized functions or distributions so you know generalized functions they have bad reputation among some people because yes I've not understood are you asking a question yeah yeah I wanted to ask you also a question ah what is the question yes so it's about generalized functions so generalized functions the same as distribution yes yes distribution so sometimes they have bad reputation especially in Russia this I don't know this I don't know oh yes because Sobolev had some notion which was not exactly the same as distribution but well they have the reputation of being soft of being soft yes yes so maybe my question was it's too nice I mean it's too nice for the analysts like things which are a bit dirty to play with yeah so it's too easy to fall into a trap while working with them like into a trap of mistake of making a mistake so maybe my question was maybe you have an advice for mathematicians how to avoid those traps how to work with generalist functions and don't fall into traps you have a recipe to avoid traps you mean there are so many traps you know chess players chess players say that I mean they show you chess boards and they say look at all the possible mistakes you could make you see and it's really impressive ah no avoiding mistakes now it's true that the distributions are not considered much now but I wanted to show an example where really it's much easier than to follow the construction rather artificial construction which are in the books for the dolbolema thank you so maybe there is another question oui c'est un peu simple mais quand vous avez parlé des dérivés secondes sur 1 sur pz vous avez dit c'est égal à une question déjà à la fonction de dirac la mesure de dirac en zéro c'est à dire la distribution qui associe à une fonction sa valeur au point zéro c'est une distribution est-ce que ça a un lien avec la fonction qui permet de dériver une fonction qui saute oh c'est souvent ça a été inventé c'est bien ça ok d'accord en fait la fonction de dirac a été inventée essentiellement pour ça quoi d'accord oui ok c'est la même chose ok merci les distributions vous permettent de parler de ça de façon très propre alors que ce sont un peu des horreurs une analyse classique tandis que là vous jouez avec et vous faire attention un petit peu il faut toujours faire attention bon est-ce qu'il y a d'autres ah allez-y par rapport à de mémoire qu'est-ce qu'il y a de particulier à PN pour que ça marche et pas n'importe quelle variété qui est définissable algériquement que je veux dire enfin pour voir ce que je veux dire par que ça marche c'est que les théories analytiques et algébriques deviennent les mêmes alors effectivement c'est un théorème de Grott indique que si vous prenez une variété propre ça c'est essentiel c'est ça le fait alors à l'époque dont je vous parle on ne connaissait pas une variété sale c'était toute propre et donc je m'intéressais à celle-là ce sont celles de la géométrie habituelle en plus il y a ce magnifique théorème de Coderra qu'une variété chélérienne compacte qui a dans la forme de comment elle s'appelle la forme associée à des périodes entières est plongeable dans l'espace projectif donc vous savez depuis les 70 ans que ça s'est passé à peu de choses près il y a eu quand même des améliorations donc en particulier on ne réfère plus à FAC il y a sur un cas je ne vais pas dire mon cas et gros indique et sur essentiellement n'importe quoi comme base donc alors on arrête merci merci beaucoup merci 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 merci